Les installations domestiques et les objets de la vie quotidienne contiennent des circuits électriques ou électroniques. Le circuit électrique, par exemple, on l'a vu au collège, celui-ci contient une pile, une lampe, un interrupteur. Il existe des circuits électriques un petit peu plus complexes, comme par exemple ici le plan électrique dans une maison. Et puis les circuits électroniques, alors voilà un schéma de circuits électroniques, on en trouve ici dans la plupart des appareils électroménagers que l'on connaît, dans les ordinateurs, les téléviseurs, les consoles de jeu, et puis aussi dans la domotique. Alors la question qu'on va se poser, c'est quelle est la différence entre les circuits électriques et les circuits électroniques ? Un circuit électrique est un ensemble de composants électriques ou électroniques parcourus par un courant électrique. L'intensité du courant électrique qui traverse le circuit peut être assez importante, allant jusqu'à plusieurs ampères. Ici, un exemple de circuit électrique très simple, qu'on peut réaliser au collège ou au lycée, qui contient une pile, un moteur et une lampe. Un circuit électrique forme une ou plusieurs boucles composées d'un ou plusieurs composants électriques reliés entre eux. Un circuit électrique contient toujours un générateur, alors parfois on peut trouver plus qu'un seul générateur. Ce générateur va produire un courant électrique. On trouve aussi dans le circuit électrique un ou plusieurs récepteurs. Il en existe de plusieurs types. La plupart du temps, on va utiliser des ampoules, des DEL ou des LED, des moteurs, des conducteurs homiques. Ils sont tous conducteurs électriques, c'est-à-dire qu'ils conduisent l'électricité. Et puis pour relier tout ça, il y a des fils conducteurs qui relient les composants entre eux. Reprenons cet exemple de circuit très simple. On a un générateur, ici une pile. Le moteur est un récepteur. La lampe est aussi un récepteur. Et puis ensuite, on a plusieurs fils conducteurs qui relient tous ces composants. Dans le circuit électrique, chaque composant a un rôle. Le générateur transforme une énergie, par exemple chimique ou mécanique, en énergie électrique. Les récepteurs, eux, transforment l'énergie électrique en une autre forme d'énergie, comme de l'énergie lumineuse, de l'énergie mécanique, de l'énergie thermique. Prenons l'exemple de ce circuit électrique qui contient une pile, une lampe, un interrupteur et un petit moteur. Au sein de la pile, l'énergie chimique est transformée en énergie électrique. Pour le moteur, l'énergie électrique reçue est transformée en énergie mécanique qui met en mouvement les pales du moteur. Et dans la lampe, l'énergie électrique est transformée en énergie lumineuse et énergie thermique. L'électronique est une des branches de la physique appliquée qui utilise l'électricité pour traiter, transmettre ou stocker des informations. Les informations traitées peuvent être très variées, sont images, lumières, températures, pressions, commandes. Voici un circuit électronique d'une carte Raspberry Pi qui va pouvoir permettre de fabriquer des circuits électroniques. Un circuit électronique est constitué de composants reliés ensemble, souvent à l'aide d'un circuit imprimé, dans le but de réaliser une ou plusieurs fonctions. On entend par fonction l'allumage d'une lampe, par exemple, l'alimentation d'un moteur, la détection de présence, la mesure de température. Il en existe énormément. L'intensité du courant électrique qui circule est généralement très faible, quelques milliampères. Voici un exemple de circuit électronique réalisé avec une carte Arduino qui permet l'allumage de trois DEL. Il existe des dizaines de composants électroniques différents, des générateurs, des conducteurs homiques, des diodes, des condensateurs, des transistors, des capteurs, des microcontrôleurs, des relais. L'électronique est donc la science du traitement du signal. Dans un circuit électronique, on va avoir un ou plusieurs capteurs qui mesurent une grandeur physique, qui est une grandeur analogique, et qui l'envoient vers la carte. L'information est convertie en une grandeur numérique. Ici, un exemple qui montre le signal analogique qui est continu, qui est transformé en un signal numérique. Pour résumer, on pourrait montrer cette image, un signal analogique transformé en suites de 0 et de 1, qui est un signal numérique. Voici un exemple de montage avec microcontrôleur de type Arduino. Ici, la carte Arduino reliée à un capteur de température, le microcontrôleur, donc les branchements sont faits de telle sorte qu'ensuite, on puisse relever la valeur de la température qui va s'afficher sur le moniteur. Voici ce qu'il faut retenir. Les objets de la vie quotidienne contiennent souvent des circuits électriques ou électroniques. Le circuit électrique contient un générateur qui fournit de l'énergie électrique à des récepteurs. Le circuit électrique est constitué de boucles dans lesquelles circulent des courants qui peuvent être importants. Le circuit électronique est constitué de composants assemblés sur un circuit imprimé et qui remplit une fonction. L'intensité du courant dans un circuit électronique est généralement très faible. qui peut être Merci.